Pied du top 1 Salut les amis, bienvenue sur Sécris 74 On se retrouve aujourd'hui pour le Traxxas TRX4M Pompier Je vous annonce officiellement que ce véhicule est terminé, il manquera juste une petite option mais ça c'est vraiment mineur on va en discuter dans la vidéo mais en attendant il est prêt à aller affronter le terrain et à porter secours à tous les petits véhicules de modélisme voire même des fois les gros On va faire le tour du propriétaire de ce véhicule on va discuter des options que j'ai mis dessus et en fin de vidéo bien évidemment je ferai un hommage justement comme je vous l'avais expliqué dans l'autre vidéo et il y aura un remerciement tout particulier à un abonné de la chaîne voire même à plusieurs aussi et je vous expliquerai pourquoi je fais ces remerciements aussi Alors déjà le petit Traxxas TRX4M on va faire le tour du propriétaire donc comme vous pouvez constater on a mis les autocollants Little Karadik dessus avec le 18 en haut à droite de l'aile à l'arrière droite de l'aile avant le kit balisage sur les portières et sur l'aile arrière droite sur le devant pareil le kit balisage avec le petit truc marqué sapeur-pompier le derrière on a le numéro de téléphone le 18 avec les kits balisage de l'autre côté pareil le 18 et le kit balisage qui a été mis sur les portières et sur l'aile arrière gauche il y a pas un petit peu la poussière ce véhicule maintenant donc comme vous avez pu le constater j'ai peint aussi les passages de roues en blanc donc j'ai fait extérieur et intérieur alors ça je vais m'expliquer aussi là-dessus parce que c'était vraiment une petite galère à faire parce que moi je ne suis pas allé par la voie la plus simple j'y suis allé par la voie la plus compliquée donc les options que j'ai mis sur ce véhicule elles ont été quand même parfois ramineuses mais il y en a eu quand même un petit paquet première option que j'ai mis dessus pour la carrosserie déjà c'est le petit gyrophare à LED qui vient de chez Injora de toute façon toutes les options viennent du site injora.com tac je vous le montre petit gyrophare à LED donc au début je voulais en mettre je crois deux ou trois donc deux derrière et puis un au milieu mais en fin de compte on m'a proposé d'en mettre qu'un seul puisque en fait moi ce véhicule respecte à peu près on va dire déjà les coloris des sapeurs-pompiers et surtout la configuration pour un véhicule qui est donné pour un chef ou alors pour un véhicule de reconnaissance les véhicules de reconnaissance ils n'ont apparemment certains qu'un seul gyrophare donc le petit gyrophare a été monté les passages de roues sur la carrosserie ont été peints en blanc brillant alors ça le blanc brillant moi j'ai dû le peindre à la peinture à maquette j'aurais dû le faire à la bombe ça aurait été plus vite et il aurait été terminé encore deux fois plus vite que prévu mais moi j'ai fait un peu autre chose à côté je suis passé à côté de ça parce qu'à la base normalement ces passages de roues là devaient être en jaune citron ou jaune fluo comme on voit sur les nouveaux véhicules de pompiers et j'avais testé un jaune fluo qui rendait super bien le véhicule mais malheureusement lorsque la première couche elle séchait elle s'en allait quand je passais la deuxième couche donc du coup j'ai dû tout reponcer tout remettre en après et peindre en blanc pardon et la peinture je crois que ça m'a demandé au total je crois que c'est 2, 3 ou 4 jours parce qu'il faut attendre quand même je crois au toucher ça sèche 20 minutes mais pour remettre une deuxième couche il faut attendre 24 heures donc ça la peinture c'est un peu phénoménal mais le prochain coup je passerai en peinture peinture à bon donc la carrosserie je vais vous y faire voir comme ça après je vous montre les options que j'ai montées dessus hop on va le débrancher voilà ça donne ça en fait à l'intérieur il n'y a que les crochets que je me suis amusé à laisser en couleur d'après pour bien les reconnaître mais comme vous pouvez le constater même l'intérieur des passages de roue c'est tout peint en blanc tac on va laisser la carrosserie on va la mettre là comme ça de toute façon je la remettrai dessus pour que vous puissiez la voir sur le châssis en lui-même alors qu'est-ce qu'on a mis dessus premièrement on a toujours mis on va commencer par les pare-chocs c'est tout nouveau c'est récent sur le site Injora les pare-chocs avant et arrière en alu avec à l'avant qui est équipé d'une barre LED de toute façon je vous mettrai en route après le seul défaut que j'ai sur ce pare-chocs à l'avant et j'ai eu pareil sur le bleu c'est au-dessus de la barre LED je vais vous le montrer juste ici là on ne le voit pas très bien mais ça s'ouvre en deux d'ailleurs il faut que j'envoie un mail à Jeff voilà là on le voit bien vous le voyez ici ça s'ouvre en deux et pourtant c'est serré donc ça il faut que j'envoie un mail à Jeff pour savoir si c'est normal ou pas et puis j'attendrai j'attends sa réponse derrière pareil petit pare-chocs on a eu aussi pour le Bronco alors attention il y a les pare-chocs qu'il y a eu pour Defender et pour Bronco c'est pas les mêmes moi j'adore l'arrière et quand en plus vous achetez les pare-chocs chez Injora sur le site Injora vous avez l'attelage qui est fourni avec les pare-chocs et franchement ça c'est top deuxième option qu'on a mis dessus bien évidemment il fallait s'en douter ce sont les bedlogs les roues bedlogs avec les pneus Injora et moi j'ai mis donc j'ai pris des jantes blanches pour sortir avec le rouge ponquier et j'ai laissé d'origine les anneaux en alu comparé au bleu et quand on appuie sur les pneus on n'entend pas le pchipchit ça fait vraiment style qu'il y a de l'air comprimé dedans et ça sur le bleu avec les bagues en laiton non ça le fait pas troisième option qu'on a mis dessus on a mis les liens de châssis qui viennent de Injora pareil les liens en alu c'est les mêmes que sur le petit bleu que j'ai pris avec enfin avec les liens de châssis en alu avec en option 6 ça c'est l'autre option les plaques qui vont sous les diffs les plaques de protection qui vont sous les diffs et sous le pont central sous le moteur on va dire autre option que j'ai mis aussi cerveau le palonnier de cerveau en alu qui est de couleur rouge ah bah oui je voulais pas mettre un noir ou quoi que ça soit je voulais mettre un rouge pour vraiment être en parfaite correspondance avec la carrosserie enfin la dernière option que j'ai mis et c'est là que j'attire votre attention les amis puisque moi ça m'est arrivé que sur celui-là parce que l'autre c'était les options Tori enfin des options Traxas là c'est Injora les carters de pont qui viennent de chez Injora donc méfiez-vous je vous le montre bien près de la caméra parce que ces petits carters de pont ils tiennent avec 4 petites vis de diamètre 2 ce sont des vis de 2 mm et quand j'ai serré j'en ai une qui a cassé dedans heureusement que j'ai réussi à avoir le filetage pour pouvoir en remettre une mais faites très attention parce que les vis qui sont fournies des fois il y en a une il y en a une ou deux qui ont des défauts de fabrication donc c'est pour ça que je vous dis faites très 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 attention à ça au niveau des options donc il ne me reste plus que les 4 amortisseurs à changer dessus que je prendrai par la suite pour le moment ça n'empêche pas le véhicule de rouler j'ai aussi mis un petit peu de graisse dans les ponts pas beaucoup justement parce que d'origine il n'y en a pas et puis maintenant on va mettre en route le véhicule je vais vous faire voir on va prendre la batterie je vais vous faire voir le fameux gyrofard etc le fameux véhicule avec le pare-choc à LED tac voilà ouais ça je suis en train de regarder parce que je suis en train de charger les batteries justement pour rouler cet après-midi avec les petits voilà donc on va juste brancher comme ça voilà on va juste mettre ça le clipser et voilà alors déjà regardez devant alors je vous le dis devant c'est éclair vachement bien on peut même s'en servir comme lampe de poche et le mieux le gyrofard voilà alors après je sais qu'il existe une option enfin je ne sais pas si on peut l'activer depuis la télécommande et d'ailleurs j'attends des réponses pour ça les amis pour ceux qui ont eu enfin pour ceux qui ont mis je crois qu'il y a un abonné de la chaîne il s'appelle Val Val il me semble qui habite à Thiers et il peut commander depuis la télécommande pour arrêter justement les lumières les mettre en route etc donc au pire pourquoi pas arrêter le gyrofard le mettre en route ou les feux LED etc bon de toute façon de toute façon c'est de la LED ça ne va pas consommer énormément et ça va pas ça va jouer un tout petit peu sur l'autonomie de batterie on va perdre un tout petit peu mais pas des masses voilà donc les amis ce véhicule est pratiquement prêt à affronter tout type de terrain d'ailleurs on va déjà aller le faire tourner un coup cet après-midi avec son confrère d'ailleurs son confrère il y aura une vidéo qui va arriver de quelques minutes sur la plage où je l'ai fait tourner je l'ai fait tourner dans le sable d'Exenve donc à côté de l'ivoire tenons les bains etc lui bon bah lui de toute façon il aura aussi son baptême au bord du lac puisque le bleu il a eu son baptême au bord du lac donc la semaine dernière lui on va pas déroger à la règle on va y faire cet été tranquillou aussi vu que là les beaux jours vont arriver vont recommencer enfin vont arriver enfin sont déjà là mais on a un petit peu de pluie et surtout on a la forte chaleur donc faut que je me méfie aussi avec les autonomies de batterie et donc voilà les amis donc en premier lieu je tenais à remercier tout particulièrement les sapeurs pompiers puisque c'est à leur effigie que je fais ce véhicule d'ailleurs je vais contacter je vais mettre une photo sur la page Facebook des pompiers d'Haute-Savoie de la Savoie de l'Ain etc pour qu'ils aillent jeter un oeil et en même temps c'est juste pour vous dire que voilà quand on a besoin d'eux ils sont toujours là pour nous on les appelle ils arrivent et c'est pour ça que j'ai décidé de faire déjà ce premier véhicule à leur mémoire et puis bien évidemment comme je vous ai dit il y a le deuxième véhicule qui est en projet derrière la caméra le Traxas TRX4 mais lui il sera au couleur pompier je pense américaine puisque j'ai une rampe de gyrophares bleu et rouge mais ça je ne vous en dis pas plus je tenais à remercier aussi un abonné de la chaîne Mickaël qui est lui-même pompier donc dans mon département donc la Haute-Savoie qui m'a conseillé pour les couleurs qui a même vu de son côté avec ses collègues du parc auto pour les couleurs etc. et donc je tenais à le remercier aussi et on va aller rouler avec ce petit véhicule ça c'est clair ce petit véhicule de toute façon vous pouvez le remarquer je vais arrêter la batterie parce que voilà c'est ça là parce que je n'aime pas l'avoir clignoté voilà de toute façon on va la charger un petit coup quand même avant de partir hop je tenais aussi donc à vous dire que ce petit véhicule il est visible sur le groupe du Traxas TRX4M sur Facebook le groupe officiel je crois donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi là-bas si vous voulez le voir en photo donc moi j'aurais fait une petite vidéo je pense cet après-midi la petite vidéo de Run on va voir si je ne prendrais pas un peu de chaînes des petites chaînes aussi tiens bon peut-être on verra bon après il me reste aussi à l'équiper un petit peu en accessoires extincteurs etc mais ça ce sera vraiment dernier moment pour le moment on va les faire rouler un peu comme ça donc voilà donc remerciement donc à Mickaël qui est sapeur-pompier chez moi aux sapeurs-pompiers de toute la France merci pour votre dévouement et votre volonté de secours à la personne malgré que malheureusement des fois comme on puit aujourd'hui enfin comme on le voit aujourd'hui le caillassage des véhicules de pompiers quand ils sont en intervention que je trouve ça quand même un peu aberrant sachant qu'ils sont là pour aider les personnes donc voilà les amis nous on va se retrouver prochainement pour la vidéo de run de ce petit Traxxas TRX4M j'ai pas fait oui je voulais m'exprimer là dessus j'ai pas fait de vidéo de montage des accessoires que ce soit pour le bleu ou pour le enfin le bleu si je crois que j'ai fait je sais plus faut que je regarde j'en suis déjà un peu plus de 200 vidéos sur la chaîne donc je sais plus trop exactement ce que j'ai fait dessus mais je voulais pas refaire une vidéo montage des accessoires etc parce que ça m'a pris quand même j'y suis allé à mon rythme j'ai aimé monter les accessoires dessus etc donc du coup j'ai dit je vais pas faire de vidéo parce que la vidéo fallait que je la fasse en 3 parties et ça aurait duré je crois chaque vidéo entre 30 à 40 minutes et moi comme je vous ai dit c'est pas mon but de vous endormir devant la caméra moi c'est je tourne pendant discuter un unboncing alors unboncing c'est 20-30 minutes et un run maintenant j'ai diminué je ne fais plus 10 ou 12 minutes je fais maintenant des vidéos de run de 5-6 minutes je pense c'est plus court mais je trouve que c'est quand même un peu mieux parce que 10-12 minutes c'est quand même long et même ben là j'ai regardé pour le TP le temps de charger bon quand c'est pour le TP je veux bien mais même des fois c'est long et puis ben après il y a beaucoup de gens qui zappent et moi je veux pas ça voilà donc du coup les amis restez connectés sur la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver je vais faire la vidéo de blabla de la chaîne aussi pendant que j'y suis parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait justement on discutera des prochains projets à venir etc et d'une prochaine enfin d'une vente qui est déjà en route sur le bon coin et sur ma marketplace je vais en parler dans le blabla de la chaîne voilà les amis restez connectés sur la chaîne d'autres vidéos vont arriver n'hésitez pas en commentaire enfin n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez de ce petit véhicule si ça vous plaît etc et s'il y en a qui en ont fait un autre il y en a qui en ont fait un au couleur police et il y en a un qui veut en refaire un au couleur pompier aussi donc ça peut être très intéressant voilà les amis on se dit à bientôt restez connectés sur la chaîne à plus les amis à bientôt